L'endroit est magnifique et fut le premier du genre en Bourgogne. Une eau issue d'un forage, une zone de filtration constituée de plantes et de plusieurs couches de gravier. Le tout forme une baignade écologique dont le succès est grandissant depuis son ouverture en 2007 et qui n'a jamais connu le moindre problème. On a eu la commission de sécurité qui est passée à la demande des services d'Etat. Ils n'ont rien trouvé de défaillant à l'organisation de cette baignade, si ce n'est l'absence d'un maître nageur. Les baignades non surveillées, il y en a beaucoup, car un surveillant et son matériel, c'est un coût financier important. Mais au début de l'été, un baigneur a fait un arrêt cardiaque dans l'eau et est décédé. Cet homme avait des antécédents cardiaques et l'issue aurait peut-être été la même s'il s'était trouvé n'importe où ailleurs. Mais la sous-préfète de Loan a immédiatement interdit la baignade. Madame la sous-préfète nous a cassé les reins comme il faut. Mais ce n'est pas ça, on aime assez la bagarre, donc on va s'en sortir. Ce qui est triste, c'est pour les vacanciers et les commerçants, c'est tout. Donc j'espère que l'an prochain, on va repartir sur des bases. Un collectif s'est constitué et à ce jour, une pétition demandant la réouverture de la baignade a été signée par 1000 personnes. Il faut savoir que l'été, ici, quand c'est ouvert, des gens font jusqu'à 40, 50 kilomètres pour venir ici parce que c'est gratuit. Alors quand aujourd'hui on parle de lien social, d'égalité des chances, là ici c'est l'égalité des chances. Que vous ayez de l'argent ou pas d'argent, vous pouvez y venir, c'est gratuit. La fermeture pénalise évidemment les commerces de la commune, cafés, restaurants et boulangerie. S'il y a peu d'espoir de voir rouvrir le plan d'eau cet été, la communauté de communes réfléchit à des solutions pour l'an prochain. Hors de question de laisser péricliter un si bel équipement. Sous-titrage ST' 501